Allô, Jean-Yel. Je t'invite à retirer ton masque également. Est-ce qu'on a une première question pour lui? Oui, Gavineau de Falco. Merci, Pat. Salut, Jean-Yel. J'espère que ça va bien. Jean-Yel, on ne te connaît pas beaucoup. On t'a vu lors du dernier match de la saison contre Olympia. Par contre, sur une... Comment je pourrais dire ça? Peux-tu nous décrire un peu ton style de jeu? Parce qu'on va savoir si tu es un joueur de corridor, est-ce que tu es un hélié, est-ce que tu es un centre, est-ce que tu es un milieu offensif? Fais-nous un petit peu la nomenclature de tes qualités et tes forces. Merci. Bonjour, monsieur. Je suis un hélié. Je suis un hélié et j'aime la vitesse parce que c'est un joueur qui aime le ballon, qui aime provoquer. C'est un joueur qui aime le couloir. Je me donne le couloir et puis je l'espère comme je peux. Est-ce qu'on a une prochaine question pour Jean-Yel? Milton? Salut, Jean-Yel. Un joueur de couloir comme ça, très souvent, c'est difficile d'avoir de la compétition, d'avoir ce genre de niveau de compétition dans un club pour trouver une place. Est-ce que dans ta formation, est-ce qu'il y a eu des présences, que ce soit comme latéral offensif, parce que beaucoup, beaucoup de latéraux offensifs dans le football moderne ont été développés comme héliés? Est-ce que c'est une position qui t'est familier? Est-ce que le volet défensif, c'est quelque chose que t'es à l'aise? À vrai dire, je ne sais pas, parce que quand je suis rentré à l'académie, je suis rentré en tant qu'élié. Donc, j'ai été développé en tant qu'élié et les gauches et les droits. Donc, je n'ai pas encore eu ces trucs-là défensivement pour être latéral et tout. Je n'ai pas encore eu ces trucs-là. J'ai été formé en tant qu'élié. Donc, pour l'instant, c'est ça. Tristan Damo. Bonjour, Jean-Aniel. On l'a dit un peu, il y a quand même beaucoup d'éliés, beaucoup de latéraux avec le CF Montréal. Est-ce qu'il y a certains joueurs à qui tu parles, à qui tu essaies de modeler ton jeu de par leur expérience? Et j'aimerais savoir quels sont tes objectifs pour 2020? Je parle présentement à beaucoup de joueurs, comme Romain Kiyoto. Ils sont jeux de jeu. J'essaie de faire comme lui, quand j'ai le ballon, quand je suis de jeu. Je parle avec lui, je parle avec d'autres aussi, d'autres hôteliers qui étaient là, comment ils exploitent, comment ils jouent. Et mon objectif pour l'année 2021, c'est aider l'équipe à aller plus loin. On veut aller en série, donc on va aider l'équipe à aller plus loin. Donc, si je fais partie de cette équipe-là, je vais les aider aussi à aller là-bas. Yavinot, à nouveau? Salut, Jean-Aniel. Jean-Aniel, y a-tu quelqu'un, un vétéran dans le club qui t'a pris sous ton aile depuis ton arrivée avec l'impact, barre oblique, le CF Montréal? Peut-être un Samuel Piette, peut-être un autre joueur comme Victor Wanyama. Tu peux-tu un peu, est-ce que tu penses à qui présentement? Merci. Moi, je dirais Kamacho. C'est comme le grand-père, mais comme le plus vieux. Il est là avec nous les jeunes, il nous dit ce qu'on doit faire. Il nous aide. Non, il y en a plein d'autres, mais moi, je dirais Kamacho parce que je m'entends plus avec lui. C'est ça. Il nous aide aussi. Est-ce qu'on a une autre question pour Jean-Aniel? Nilton? Pourquoi pas? Je vais poser à peu près la même question que j'allais poser à Chandria. Des fois, c'est plus facile d'avoir un nom en tête pour comparer ton style. Ça a un lien avec la question de Gavineau. Si tu avais à te décrire au niveau profil, à qui tu peux ressembler comme allié? Est-ce que tu es plus un attaquant intérieur qui aime être sur le côté opposé ou quelqu'un qui déborde? Qui, au niveau international ou en MLS, pourrait te ressembler? En MLS, je ne sais pas trop me dire. Au niveau international, je dirais qu'il est un Mbappé parce que c'est comme un joueur vide qui me provoquait. Quand il a le ballon, il a levé l'avant. Moi, je dirais qu'il est un Mbappé. Je ne sais pas le truc d'Alfonso Devis aussi qui est un MLS qui jouait à Illy, mais qui joue à l'Atlérale maintenant. Je pense que c'est des joueurs-là, en disant. Est-ce qu'on a une autre question, une dernière, ou ça se termine ici? Je pense que oui. Merci pour ton temps, Jean-Aniel. Très apprécié. Merci. Voilà, ça complète la conférence vidéo aujourd'hui. La prochaine, mercredi après-midi. On vous envoie les détails, comme d'habitude, par courriel. Merci. Good afternoon, everyone. Bientôt.